Salut les gens, c'est EMB, j'espère que vous allez bien, on se retrouve ce matin pour une nouvelle vidéo et ce matin je voulais vous parler d'un détail qui me chagrine un petit peu sur la Switch je suis en train d'y penser tout simplement parce que je suis en train d'écrire le test comme vous le savez sur la console GPD Q9 qui va sortir très certainement cet après-midi ou demain et du coup je voulais absolument vous parler de ce petit détail qui me chagrine, voilà comme je viens de vous le dire tout simplement l'absence de trophées, de choses qu'on a sur d'autres consoles que ça soit la PlayStation, que ça soit la Xbox, même si ça a pris des noms un petit peu différents voilà ce système de trophées est à mon sens quelque chose qui récompense le joueur à la fois pour l'achat du jeu et également pour son investissement dans le jeu et qui est à mon sens un véritable manque sur la Nintendo Switch il avait été question lors des premières conférences de Nintendo en tout cas au niveau des personnes qui avaient pu poser des questions à l'éditeur en tout cas justement de ce système de trophées et Nintendo avait dit, il me semble, qu'il mettrait en place un système qui serait différent des trophées mais qui pourrait rappeler quelque part ce reward, cette récompense du joueur qui va s'investir dans un jeu qui aura effectué telle ou telle action et c'est vrai que de façon personnelle moi je m'investis davantage dans un jeu où il y a des trophées c'est effectivement une chasse complètement annexe c'est quelque chose que peut-être la plupart d'entre vous ne recherchent pas forcément peut-être que si certains d'entre vous aiment la recherche de trophées peut-être que vous êtes des trophy hunters comme on les appelle avec ce fameux anglais magnifique que je me targue d'avoir mais je pense honnêtement que l'investissement dans un jeu et également l'investissement dans des jeux qui ont des trophées et peut-être davantage accentué justement par cette présence de trophées je ne sais pas ce que vous en pensez vous me direz dans les commentaires si vous, vous aimez les trophées peut-être que certains d'entre vous n'ont jamais eu de Playstation peut-être que certains d'entre vous n'ont jamais eu de PC peut-être que certains d'entre vous n'ont jamais eu de Xbox mais je peux vous expliquer par exemple sur Playstation on a ce qui s'appelle les trophées les trophées ce sont des choses qui vont permettre si vous ne connaissez pas, c'est vrai qu'il y a très peu de personnes qui ne connaissent pas mais on ne sait jamais vous par exemple vous tuez sans ennemis vous avez un trophée spécial avec une petite musique qui est très très douce à l'oreille genre tiding ou un petit truc comme ça qui vous dit voilà, t'as fait quelque chose de particulier dans le jeu on t'offre un trophée qui va augmenter ton niveau de joueur dans la console Xbox, chez Microsoft ce sont des succès et ce sont des succès, tout simplement c'est pareil, c'est les mêmes actions, c'est le même principe mais ce sont des succès et sur le PC, chez Steam, ce sont des hauts faits ou alors ça c'est plutôt chez Blizzard que ce sont des hauts faits ou sur Steam, ce sont peut-être des succès aussi je ne sais plus exactement la dénomination précise mais juste pour vous dire que le joueur est récompensé en fonction de ce qu'il fait dans le jeu et du coup, par exemple pour un certain trophée c'est jouer 100 heures à tel jeu bah du coup on a vraiment envie de jouer 100 heures déjà le jeu est bien on a envie de continuer de jouer, de jouer, de jouer et de passer une centaine d'heures dessus pour récolter ce trophée, ce succès, ce hauts faits enfin, la façon dont vous préférez l'appeler et personnellement c'est quelque chose qui me manque sur Switch et je me dis, c'est dommage que Nintendo qui a tendance à faire les choses certes de façon différente que les autres éditeurs n'ait pas proposé un système qui ressemble de près ou de loin à ce système de trophée ils ont effectivement mis en place un système de récompense lorsque vous achetez un jeu chez Nintendo vous obtenez des points ou des pièces sur le Nintendo sur le Nintendo, pas eShop mais sur la plateforme Nintendo Network après, on va se le reconnaître personnellement, je trouve que ce système de pièces chez Nintendo n'est pas excessivement intéressant je sais pas ce que vous, vous en pensez vous me direz encore une fois dans les commentaires mais je n'ai pas énormément utilisé mes pièces dans le Nintendo Network voilà, j'ai pu utiliser certaines pièces pour certaines réductions pour des jeux qu'on achète en ligne pour certains fonds d'écran mais c'est pas folichon, folichon vous serez très certainement d'accord avec moi ce système est un petit peu archaïque c'est à la fois archaïque et également un petit peu inutile vous achetez un jeu vous récoltez des pièces et ces pièces vont servir à avoir des réductions même pas vous offrir des jeux complètement ou alors je suis passé à côté de certaines choses mais il me semble complètement que même si vous avez plein de pièces même si votre compte Nintendo Network des... 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 des quoi ? des... 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 des boards ? des boards, oui c'est ça des boards de pièces bah au final bah ça vous donnera pas grand chose vous aurez à certains grands moments de l'année 50% sur un jeu qui commence à dater mais à part ça pas grand chose et moi je me disais que ce qui aurait pu être intéressant et vous me direz ce que vous en pensez encore une fois c'est un système de trophées qui effectivement rapporte des pièces sur le Nintendo Network et qui permettent qui permettent de récompenser l'investissement et qui récompense le joueur en lui offrant certaines choses par exemple des petits DLC par exemple je sais pas dans un jeu comme... dans un jeu comme je sais pas Pokémon par exemple hein on sait jamais vous accomplissez certaines choses vous obtenez des points des points avec ses succès avec ses trophées ou ses off-faits de la façon dont vous les appellerez et vous pouvez acheter des Pokémon supplémentaires ou acheter je sais pas de l'équipement supplémentaire si le prochain Pokémon met en place un certain côté RPG au niveau de l'équipement du joueur je ne sais pas vous voyez vraiment le genre de choses dont je veux parler et c'est vraiment quelque chose qui moi me chagrine sur la Switch parce que quand je repense à côté à des consoles de salon parce que la Switch s'associe aussi aux consoles de salon on peut pas dire le contraire et bah il n'y a pas il n'y a pas ce système et quand on associe la Switch de son côté portable aux autres consoles portables des autres éditeurs par exemple je pense ici à la PlayStation Vita et bah la PlayStation Vita elle avait le système de trophée de la PS4 vu qu'elle était de la même famille que les PlayStation je veux dire voilà je suis en train de balbutier mais vous avez compris ce que je veux dire du coup bah du coup bah moi c'est vrai que sur les autres consoles ça m'est déjà arrivé d'acheter un jeu parce que bah le jeu m'intéressait certes mais parce que j'ai vu des trophées intéressants ça m'arrive très souvent sur internet d'aller taper trophée de tel jeu avant de l'acheter et me dire putain il y a plein de trophées les trophées sont super intéressants et bah moi je vais acheter ce jeu là je sais pas si vous c'est pareil si vous avez pu tester les autres plateformes mais je trouve que ça rajoute clairement clairement du sel à l'expérience qu'on a en tant que joueur sur la PlayStation 4 moi je sais que je suis à un niveau assez haut parce que je suis un véritable collectionneur de trophées pas beaucoup de platine en ce moment tout simplement parce que je sais que j'ai pas forcément le temps d'aller jusqu'aux platines mais je sais que j'adore regarder dans la liste des trophées et me dire tiens il faut que je fasse telle chose dans le jeu il faut que je fasse telle chose et ça rajoute aussi de la durée de vie certes peut-être un petit peu artificielle comme on le dira mais en tant que joueur et en tant qu'expérience de joueur je peux me dire et je peux dire aussi à mes potes et voilà tu vas dans ce jeu là par exemple dans je sais pas dans Bloodborne et bah il fallait faire telle action il fallait pas buter plus dur mais ça m'a rapporté une expérience en tant que joueur parce que j'ai appris j'ai appris aussi à mettre mon mal en patience pour récolter quelque chose de supplémentaire et avoir cette fameuse cette fameuse musique je sais pas si je la retrouverai pour au montage mais cette fameuse petite musique d'un trophée qui est extrêmement agréable à l'oreille et qui fait plaisir voilà c'est vrai que quand on se connecte à son compte de joueur que ce soit même sur Google sur Google sur Google Play parce que je pense à ça parce que je suis en train de faire le test comme je vous disais au début de la vidéo de la console GPDQ 9 et bah ça fait plaisir ouais c'est ça ça fait plaisir et on a envie de s'investir je le répète encore une fois mais comme je vous le disais dans le test que je suis en train de faire sur la GPDQ 9 et bah il y a effectivement ce système de trophée parce qu'on associe son compte Google et quand on télécharge des jeux sur sur le Google Play sur oui ça Google Play pareil sur les tablettes de toute façon puisque c'est une tablette sous Android comme le sont les tablettes Android de Google et bah vous obtenez des succès et moi ça m'a rappelé ça sur une console portable ça faisait longtemps que j'avais pas eu de succès sur une console portable et puis bah n'ayant jamais eu de tablette Android j'ai commencé à accumuler des trophées pendant le test de la GPD mon niveau est augmenté et je me suis dit tiens c'est cool bah ce jeu j'ai envie de le continuer ce jeu même si c'est un jeu casual comme casual casual d'ailleurs parce que casual ça fait penser à Desigual un petit peu donc qu'est-ce que je disais oui c'est vrai que ça donne envie de s'investir je le répète encore une fois moi je vois par exemple là sur la GPDQ 9 j'ai pas mal joué parce que j'adore ce jeu à plantes versus zombies le 2 que sur smartphone j'avais moyennement apprécié parce qu'il y avait toujours des mises à jour toujours des téléchargements là j'ai pu y jouer vraiment complètement de façon super agréable j'ai débloqué des trophées ça m'a fait plaisir et c'est un jeu tellement casual qu'on dit bah tiens je fais une petite partie à droite une petite partie à gauche et là ça m'a donné envie de continuer à jouer et je me dis sur une console portable comme la Switch par exemple ou sur la New 2DS XL même sur toutes les consoles 2DS, 3DS sur toute la gamme Nintendo en fait ça aurait été vachement appréciable d'ajouter ces fameux succès et vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez on va terminer cette vidéo ici mais c'est effectivement pour revenir à ce que je disais au début de cette vidéo quelque chose qui me chagrine et j'aurais aimé un système qui fait que Nintendo par le fait qu'ils font des choses complètement différents de la concurrence fassent un système qui peut s'associer au trophée succès mais qui en diverge complètement donc dites-moi dans les commentaires si vous, vous avez des idées par rapport à ça moi j'avais émis l'idée comme je vous l'ai dit juste avant de systèmes de trophées qui rapportent effectivement des pièces peut-être sur Nintendo Network puisqu'ils ont l'air d'apprécier leur système et qui permettraient de débloquer certaines choses certains DLC et certaines récompenses en jeu comme le font d'ailleurs Ubisoft Ubisoft vous avez le système de succès qui débloque après avec certains points des récompenses en jeu et je trouve ça méga grave que ça soit une bande son que ça soit des armes supplémentaires que ça soit des tenues supplémentaires que ça soit même des fonds d'écran je sais pas mais au lieu de faire seulement des fonds d'écran et des réductions de 25 ou 10% sur un jeu qui nous intéressera pas forcément et bah je trouverais ça méga intéressant même à l'époque je me souviens du Nintendo je me souviens qu'à l'époque Nintendo je répète parce que parce que j'ai perdu ma phrase je me souviens à une époque Nintendo quand on achetait un jeu on avait des points et on pouvait acheter sur la plateforme en ligne des choses physiques je sais pas si ça se fait encore vous me direz encore une fois dans les commentaires mais voilà moi je me souviens d'avoir acheté je me souviens d'avoir acheté un jeu avec tous mes points Nintendo je me souviens d'avoir acheté une petite peluche je sais plus ce que c'était comme peluche je crois que c'était une peluche Mario à l'époque ou je sais pas quoi il y avait des bandes son physiques il y avait plein de choses qu'on pouvait acheter en ligne qui arrivaient chez nous et on se dit bah voilà je me suis investi dans un jeu Nintendo offrant en tout cas moi en dépensant les points que j'ai acquis dans des choses physiques et je pense que cet investissement du joueur chez Nintendo donc ils en ont peut-être pas forcément besoin mais je trouve que ça rajoute clairement du sel à ce genre de choses voilà donc surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous vous aimez aussi les trophées si vous êtes un trophy hunter comme on dit avec l'accent bizarre sur Playstation sur Xbox sur PC ou sur Playstation Vita même si vous avez la Playstation Vita personnellement je le suis complètement c'est quelque chose que je surkiffe surkiffe à mort et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais aimé dessus voilà c'est ce qui conclut cette petite vidéo du matin je vous fais le test de la GPD très très vite également la comparaison entre la Switch et la PS4 pour savoir laquelle il vaut mieux acheter si vous avez un budget à mettre là dedans il n'y a pas forcément de gagnant il n'y a pas forcément de perdant ça sera plutôt un avis subjectif sur la chose sachant que les deux consoles sont complètement différentes et moi je vous dis à très très vite sur la chaîne je vous souhaite une très très bonne journée et surtout amusez-vous bien et pour ceux qui travaillent en ce mois de juillet en ce dernier jour de juillet et bah bon courage à vous salut salut